Bon matin tout le monde, bienvenue encore une fois. Quel privilège de pouvoir se réunir, si c'est possible pour toi. Si tu n'es pas âgé ou malade, je t'encourage vraiment à te joindre en présentiel aux réunions du Portail. C'est vraiment pas pareil, donc je t'invite vraiment à vivre l'expérience totale du Portail. Dans cette nouvelle saison, donc dans cette nouvelle ère, même post-pandémie, fin de pandémie, on a plusieurs personnes qui nous posent des questions sur l'Église de Portail. Qu'est-ce que l'Église de Portail? Et on a jugé bon de faire une courte série de messages sur qui est le Portail, qu'est-ce qui nous distingue. Il y a différentes personnes, il y a des gens, tu es en recherche d'Église, et tu sais, quand tu veux manger un hot-dog, tu ne vas pas chez McDonald's ou tu ne vas pas chez McDo, pour mes amis européens. Encore une fois, c'est important que tu comprennes, au Portail, tu vas trouver des choses, mais il y a des choses que tu ne vas pas trouver. Donc l'idée n'est pas de te berner, c'est vraiment de t'expliquer qui nous sommes, ce que nous sommes. Deuxièmement, plusieurs personnes qui se sont jointes à nous dans les derniers mois. Et comme autrefois, les cathédrales, une des choses qui était vraiment, qui était quand même particulière, c'est qu'une cathédrale se bâtissait sur plusieurs générations. Et de générations, on bâtissait, et c'est important pour la nouvelle génération d'avoir un plan final et global. Il y a des gens qui étaient joints au Portail dans les dernières années, dans les derniers mois. Et alors que tu bâtisses, c'est important que tu comprennes qu'on ne bâtisse pas au Portail nécessairement comme on bâtisse ailleurs. Chaque église locale a son plan. Et le but de cette série, c'est de te donner un plan global de à quoi nous voulons que le Portail ressemble. Et nous avons des gens, des membres depuis des années, et c'est le temps de faire une mise à jour. C'est le temps de faire une mise à jour comme sur ton ordinateur. Une mise à jour te permet d'être plus fonctionnel, te permet d'éliminer certains virus. Quelquefois, on est dans une église depuis longtemps et on a différentes conceptions. Et c'est important d'avoir une mise à jour, ne serait-ce que pour savoir d'où vient notre nom. Cette semaine, on avait une chapelle avec les pasteurs et toute l'équipe. Et je posais la question, qui sait d'où vient le nom de Portail? À Portail, c'est un nouveau nom qu'on s'est donné il y a une dizaine d'années. Et la moitié de l'équipe, dont des pasteurs, ne savaient même pas d'où venait le nom Portail. Donc, une mise à jour est vraiment importante. Mais d'abord, c'est important de comprendre c'est quoi une église locale. Une église locale, puis il y en a des millions dans le monde, est une manifestation de l'église universelle de Jésus. On parle de l'église catholique, c'est-à-dire non pas l'église catholique, non pas l'institution à Rome avec le pape, mais dans l'histoire de l'église, on parle de l'église catholique qui veut dire universelle, c'est-à-dire l'église de Jésus qui est partout présente dans le monde et dans l'histoire. Et il y a une seule église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Hébreu 12, 22, nous dit que l'église universelle de Jésus comprend tous les croyants de l'histoire de l'humanité. Éphésiens 4, 4 nous dit qu'il y a un seul corps, c'est-à-dire qu'il y a un seul baptême, une seule foi, un seul Seigneur. Mais cette église universelle se manifeste localement. Et c'est ce qu'on va regarder, c'est pourquoi dans la Bible, on voit qu'il y a l'église à Jérusalem. Il y a l'église à Corinthe. Et le portail est une manifestation locale de l'église de Jésus. Et pour comprendre c'est quoi une église locale, c'est important de se rappeler la définition. Un peu comme si tu veux t'ouvrir une franchise, lorsque tu achètes une franchise, par exemple, je ne sais pas, un restaurant de sushi. Bon. Tu ne peux pas changer le nom. Tu ne peux pas changer la terminologie. Tu ne peux pas changer le menu. Tu ne peux pas changer les recettes. Ça vient avec des critères très précis. Et alors qu'il y a des millions d'églises locales, certaines églises locales autoproclamées ne sont pas des églises locales parce qu'elles ne respectent pas ce que Jésus veut pour son église. Donc, c'est quoi une église locale? Avant de parler plus spécifiquement du portail. Donc, l'église locale est une assemblée de croyants régénérés. Alors, ce n'est pas une attraction de toutes sortes de personnes. C'est une assemblée de croyants nés de nouveaux et qui prêchent à des gens qui sont perdus, qui visitent, qui ont besoin de Jésus comme sauveur et seigneur, qui doit naître de nouveau. Donc, c'est une assemblée de croyants régénérés confessant que Jésus est seigneur et sauveur, qui en obéissance à l'écriture, donc qui honore la parole de Dieu, s'organisent sur un leadership qualifié, reconnu, s'unissent dans l'esprit, veillent les uns sur les autres, se rassemblent régulièrement pour la prédication et l'adoration. Donc, présentement, en ligne, ce n'est pas l'Église. C'est la prédication de la parole de Dieu qui prend place physiquement à l'Église, mais ça, ce n'est pas l'Église. Ça, c'est un plan B pour des gens qui ne peuvent pas venir à l'Église. Et la Bible dit qu'une Église, c'est des gens qui se rassemblent régulièrement pour la prédication et l'adoration, observent les ordonnances bibliques du baptême et de la communion et accomplissent la grande commission de faire des disciples. Donc, c'est tout ça une Église locale. Si des éléments manquent, on peut se poser la question, est-ce que c'est une Église locale? Et le pasteur Paul Washer a bien raison de dire, ne cherche pas, à toi qui es en recherche d'une Église, ne cherche pas l'Église la plus proche de ta maison, trouve l'Église la plus proche de la Bible. Le chrétien ne cherche pas l'Église la plus proche de sa maison, il recherche l'Église la plus proche de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on veut par la grâce de Dieu au portail. Nous voulons être une Église biblique qui honore la parole de Dieu, qui honore Jésus. Et dans cette série de trois prédications, dans cette série, on va parler de notre Église. Et c'est le titre d'ailleurs de la série Notre Église. On va parler de notre nom, d'où vient le nom du portail, quelles sont nos convictions au portail, quelle est la mission du portail, c'est quoi la vision du portail. Et on commence avec la première chose qui définit notre Église. Donc, ouvre ta Bible avec moi dans Galate. Galate, sixième chapitre, verset 14. Un petit verset. Un petit verset qui est une grande, qui a une grande valeur pour nos portails. Donc, la première chose que tu dois savoir sur le portail, c'est Galate 6, 14. La première affaire. Puis s'il y a une chose que tu dois savoir sur le portail, c'est Galate 6, 14. Qu'est-ce que dit Galate 6, 14? Voici ce que dit l'apôtre Paul. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je ne mettrai ma fierté dans rien d'autre que la croix de Jésus. Je ne me réjouirai de rien d'autre que la croix de Jésus. Je n'exulterai de rien d'autre que la croix de Jésus. Il continue en disant, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Et la première chose que tu dois savoir sur notre Église, c'est que notre Église prêche la croix de Jésus. Et là, il y a des gens qui disent, c'est comme une évidence. Non, 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 ce n'est pas une évidence. Notre Église prêche la croix de Jésus. Dans plusieurs Églises, on peut parler de Jésus, on parle de la grâce, on peut parler d'évangile, on peut parler de terminologie, mais il n'y a pas le fondement de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Au portail, ce n'est pas un slogan, c'est notre fondement. Nous prêchons la croix de Jésus. Vous savez, dans certains restaurants, on te sert de la goberge. Et on veut te faire croire que c'est du homard. Donc, la goberge, ça ressemble à du homard, ça peut même sentir un peu le homard. Ça a la texture du homard, mais c'est de la goberge. C'est de la version cheap, la version bon marché du homard. Et malheureusement, il y a une version bon marché de l'évangile. Il y a une version cheap de la croix de Jésus qu'on peut prêcher. Il y a une version arabée de la vie chrétienne qu'on peut annoncer. Et au portail, comme l'apôtre Paul parle à la grâce de Dieu, la première chose que tu dois savoir, « Notre église ne se glorifie de rien d'autre que la croix de Jésus. » « Notre église ne se glorifie de rien d'autre que de la croix de Jésus. » Vous savez, en tant qu'église, puis en tant que pasteur, c'est un combat dans nos cœurs, on met notre fierté dans toutes sortes de choses. Vous savez, dans les églises, la gloire des églises, la fierté des églises, l'orgueil des églises, on peut mettre notre fierté, notre gloire dans ce qu'on fait. Au portail, on pourrait mettre notre gloire dans nos assistances, dans nos grandes assemblées. On pourrait mettre notre gloire dans le nombre de conversions, le nombre de personnes qui, à chaque année, décident de suivre Jésus. On pourrait mettre, et plusieurs églises mettent leur gloire dans le nombre de baptêmes, dans le nombre de membres. C'est-à-dire, oui, on peut avoir tant de personnes qui sont à l'église le dimanche matin, mais il y a une grande proportion de chrétiens engagés qui sont membres du corps de Christ, qui ne sont pas simplement des consommateurs, qui sont membres du corps de Christ. On pourrait mettre notre gloire dans nos membres. On pourrait mettre notre gloire dans nos réunions, dans notre organisation, dans nos bénévoles, dans notre louange, dans nos ministères. On pourrait mettre notre gloire, et certaines églises mettent leur gloire dans leurs beaux bâtiments. Merci Seigneur pour notre bâtiment. On peut mettre notre gloire dans notre budget. On peut mettre notre gloire, les églises mettent leur gloire dans la comparaison. Donc, quand on se compare avec les autres églises, on se dit, mais il semble qu'on fait une bonne job. On pourrait mettre notre gloire dans notre histoire, dans nos œuvres sociales. On nourrit tant de personnes par semaine, on fait tant de biens, on est généreux. On pourrait mettre notre fierté dans notre théologie. Nous avons une bonne théologie. Mais tout ça est vain. Et au portail, notre fierté n'est pas dans ce qu'on fait, notre fierté dans ce que Jésus fait. Parce que tout ce qui prend place au portail, c'est la puissance de la croix. Sans la croix de Jésus, tout s'écroule. Donc, c'est pourquoi on est fiers de ce qui prend place. Mais notre fierté ultime, elle est en Jésus. Notre plus grand trésor, c'est Jésus. La plus grande richesse du portail, c'est Jésus. Et l'apôtre Paul dit, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix. Wow! Aujourd'hui, on perd de vue comment cette déclaration-là, elle est dérangeante. On perd de vue c'est quoi la croix. Ça devient, on se dit, oui, la croix de Jésus. Les églises prêchent la croix. Non. Il y a des gens, tu as un polo lacoste avec le petit crocodile. Mais tu n'as aucune idée d'où ça vient. D'où ça vient un polo lacoste? D'où ça vient le petit crocodile? En fait, ça vient de René Lacoste, qui est un joueur de tennis qui a joué à peu près une centaine d'années. Un joueur français. Et c'était quelqu'un qui était reconnu par sa ténacité. Et il était surnommé le crocodile. Parce qu'il était acharné, il luttait pour toutes les balles. Et à un moment donné, il l'a même fait graver, donc, un crocodile sur son gilet. C'était comme son emblème. Plusieurs personnes, tu as un polo lacoste, mais tu n'as aucune idée de l'histoire derrière. Il est possible de voir la croix comme étant un ornement. Oui, c'est le symbole du christianisme. Derrière moi, il y a une croix. Sur notre église, il y a une croix. Peut-être que dans ton cou, il y a une croix. Mais tu dois comprendre que quand l'apôtre Paul dit « Je ne mettrai ma fierté dans rien d'autre que dans la croix de Jésus », il est en train de parler d'un instrument de torture. Il est en train, c'est comme si quelqu'un disait, ou je dirais aujourd'hui, « Je ne mettrai ma gloire, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la chaise électrique. Je ne mettrai ma fierté dans rien d'autre que dans la croix du pendu. Je ne me réjouirai de rien d'autre que de la chambre à gaz. » C'est un non-sens. Et si tu réalises que c'est un non-sens, tu commences à comprendre la bonne nouvelle de Jésus. Parce que la croix, la croix représente cinq choses dans le Nouveau Testament. Et quand au portail, on dit que nous prêchons la croix de Jésus, c'est une réalité profonde. La croix, il y a une richesse dans la croix. Et la croix, c'est cinq choses. Donc pour comprendre, tu comprends le portail, tu as besoin de comprendre la croix. Donc la première chose, c'est que la croix est un sacrifice. Un verset que je cite beaucoup, Jésus a dit, c'est Jean-Baptiste qui a vu Jésus, puis il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Parce que dans l'Ancien Testament, l'Ancien Alliance, Dieu demandait pour expier les péchés d'offrir un sacrifice d'un animal pur, sans tâche, pour représenter que le salaire du péché, c'est la mort, et que quelqu'un devait payer, devait expier ta faute. Maintenant, les sacrifices d'Ancien Testament pointaient vers Jésus. Plusieurs personnes, tu m'as déjà entendu raconter cette anecdote à plusieurs reprises. « Et si c'est la première fois que tu l'entends, c'est à toi que je parle, pour les autres, fais comme c'est la première fois. » C'est dans les années 30, après le grand crash boursier, il y a un homme qui déménageait au Mississippi, et il était opérateur de pont-levis. Et un jour, il va travailler avec son fils, et le job du père, c'est d'ouvrir le pont-levis pour laisser passer les bateaux, refermer le pont-levis pour laisser passer les trains. Et à un moment donné, un bateau arrive, il décide de lèver le pont-levis, donc le bateau peut passer, et après, il entend un bruit, et il se rend compte qu'il y a un train qui arrive, le train est plus rapide que prévu. Donc, il doit se dépêcher à refermer, à refermer le pont-levis, parce que sinon, le train va tomber dans le fleuve, et il y a des centaines de personnes qui vont mourir. Donc, au moment où il veut abaisser le pont-levis, il cherche son fils, et il se rend compte que son fils n'est pas là, et tout à coup, il voit son fils qui est coincé dans l'engrenage du pont-levis. Le premier réflexe du père, c'est d'aller, d'aller sauver son fils, mais il réalise qu'il n'aura pas le temps de faire les deux. C'est soit qu'il sauve son fils, ou soit qu'il sauve la vie des 400 personnes. Donc, cet homme-là a fait ce que toi et moi, on ne ferait pas, mais ce que Dieu a fait. Il a sacrifié son fils pour sauver une multitude. Il a baissé le pont-levis, il a sacrifié son fils, il a donné son fils, par amour pour ces gens. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Le Père a livré son fils. Et le drame, c'est que toi et moi, on continue notre vie, on continue, on boit, on mange, on se réjouit, ne réalisant pas le drame qui s'est déroulé, comme dans ce train. La croix est un sacrifice, et au portail, on se glorifie, on met notre fierté dans le sacrifice de Jésus qui est mort pour nous. La croix, deuxièmement, est un châtiment. Isaïe 53, 5 dit, concernant Jésus, qu'il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On se réjouit de la croix, parce que la croix, c'est Jésus qui porte notre châtiment, afin que nous puissions être sauvés. Un peu après la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on continuait des expériences nucléaires à Los Alamos, une des choses qu'on voulait voir, c'est la quantité, la masse critique d'uranium pour déclencher une réaction en chaîne, pour avoir une bombe encore plus puissante. Et il y avait un jeune technicien qui, lui, son rôle, c'était de faire le test. Donc, on ajoutait de l'uranium, et ce qu'on faisait, c'est qu'on rapprochait deux morceaux d'uranium, et lorsqu'on voyait à un moment donné que la réaction en chaîne se déclenchait rapidement avec un tournevis, parce que tu ne peux pas toucher à l'uranium, on tassait le morceau d'uranium pour briser la réaction en chaîne. Puis un jour, ce qui est arrivé, c'est qu'il a rapproché les deux morceaux, et là, la réaction en chaîne a commencé à se développer, et avec le tournevis, on voulait tasser le morceau d'uranium, mais le tournevis a glissé. Donc, ça n'a pas marché. Et là, ça a été exponentiel. Il y a eu un genre de mine-explosion, et là, tout le laboratoire est devenu blanc, et là, la réaction en chaîne nucléaire était vraiment enclenchée. Et ce qu'il a fait avec ses deux mains, il a brisé la réaction en chaîne. Mais il est mort dix jours plus tard. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Alors que par notre rébellion, alors que par notre péché, ça amène à une réaction en chaîne, ça amène à la dévastation, ça amène à la mort, ça amène que nous sommes esclaves. Jésus, à la croix, a brisé la réaction en chaîne du péché. Donc, c'est pour quoi au portail? On ne veut se glorifier de rien d'autre que la croix de Jésus, parce que la croix, c'est notre châtiment qui était brisé. Notre châtiment est tombé sur Christ. Et la croix est une rédemption. L'apôtre Pierre va dire que nous avons été rachetés, non pas parce qu'on était esclaves, on avait une dette. Donc, par la croix, on a été rachetés. Puis il va dire, non pas par dollars ou de l'argent. On a été rachetés par le sang précieux de Jésus comme un agneau pur et sans tâche. La croix est notre rédemption. La rédemption, c'est lorsque tu es dans l'esclavage, c'est un proche parent qui te rachète et à la croix, Jésus a payé notre dette. Le problème, pourquoi des chrétiens des églises ne font pas de la croix de Jésus leur seule priorité? C'est parce qu'on ne réalise pas l'ampleur de la dette, l'ampleur de notre dette et l'ampleur de la provision de Jésus. C'est comme si un de tes amis vient te voir et te dit, je suis passé chez toi pour revoir si tu étais là et finalement tu n'étais pas là et j'ai payé ta dette. OK, merci, mais ça ne me dit pas quelle réaction que je devrais avoir. Ça peut être comme, je suis passé chez toi, finalement, le petit voisin qui était passé la veille, il voulait te vendre une tablette de chocolat et tu l'as pris et je vais te payer demain. Finalement, j'ai payé le 1$ pour toi. OK, merci, mais tu n'as pas ma reconnaissance éternelle. Ça peut être comme quelqu'un qui dit, bon, bien, j'étais là, finalement, le déneigeur est passé, c'est la date limite. Illustration pour les Québécois. Le déneigeur est passé, c'est 300$. Si tu ne payes pas là, tu n'auras pas de déneigement cet hiver, donc j'ai payé pour toi. OK, beaucoup plus de reconnaissance, mais je peux te rembourser, c'est 300$, j'ai prévu de payer, j'ai manqué la date limite. Mais s'il te dit, j'étais là, le huissier passé, disant que tu as l'arrière-âge d'impôt, tu dois 4,7 millions à Revenu Canada au fisc et que si tu ne payes pas, maintenant, il saisit toute ta maison, tout est bien et tu fais de la prison et j'ai payé pour toi. Tout à coup, ta reconnaissance est caduplée. Elle est exponentielle. Pourquoi? Parce que ta dette est immense et la provision est immense. Quand tu réalises la dette de ton péché, quand tu réalises l'immensité de ton péché, quand tu réalises que Jésus est venu te sauver de l'enfer éternel, mon ami, c'est long l'éternité. Tu dis comme l'apôtre Paul, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de Jésus. Donc, la croix, pourquoi est-ce qu'on se réjouit de la croix qui est au portail? Parce qu'elle est le sacrifice de Jésus, c'est le châtiment de Jésus, c'est notre rédemption, c'est notre réconciliation. Romains 5.10 dit que alors que nous étions ennemis, Jésus en mourant à la croix nous a réconciliés avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'on met notre fierté dans la croix de Jésus au portail? Parce que c'est la croix de Jésus qui nous réconciliait avec le Père. Imagine, imagine que ta tête est mise à prix pour une raison ou une autre. Un mafieux, un criminel, gang de rue, peu importe, ta tête est mise à prix. Tu sais qu'il y a un contrat sur ta tête. Tu vas passer ta vie dans la peur, dans la crainte, toujours à regarder derrière ton épaule parce que tu sais que quelqu'un vient après toi. L'humain charnel, pécheur, sait très bien qu'il a un problème avec Dieu. On sait très bien qu'on n'arrive pas à la hauteur. Pourquoi souvent on marche dans la condamnation? On marche dans la culpabilité. On a plusieurs personnes qui ont peur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as le Dieu tout-puissant qui met ta tête à prix. Pourquoi? Parce que tu l'as insulté, tu l'as blasphémé. Et plusieurs personnes, et même des chrétiens, continuent d'avoir, de craindre Dieu ne réalisant pas que Jésus par la croix t'a réconcilié avec le Père. Au portail, on se glorifie de la croix de Jésus parce que ça nous donne la paix. Dieu n'est plus mon ennemi, Dieu est mon Père. Dieu ne vient pas après moi pour me punir, Dieu est là pour me bénir. Lorsque j'ai des épreuves, lorsque je suis malade, je sais que ce n'est pas le châtiment de Dieu, mais je sais que dans l'épreuve, Dieu me fait grâce parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Merci Seigneur pour la croix. Et la croix est une victoire. Colossiens 2.15 dit que par la croix, Jésus a dépouillé le monde de ténèbres. Ça veut dire quoi? Au portail, on se glorifie de la croix et de rien d'autre parce qu'on sait que par la croix, Jésus a désarmé le diable. Imagine que tu es un dépanneur et que quelqu'un va faire un hold up. Et là, le voleur arrive hold up, hold up. et tu vois avec son pistolet, tu vois que c'est écrit Dollarama. Le magasin à un dollar au Canada. Dollarama. Tout à coup, tu ne crains pas. Pourquoi? Parce qu'il est désarmé. Par la croix, le diable est dépouillé, le diable est désarmé. Le diable veut te faire peur, mais il a été dépouillé. Lorsque j'étais jeune, je travaillais dans un dépanneur et une propriétaire de dépanneur qui avait du caractère et il y avait une vague de hold up dans notre quartier. Un jour, un jeune est arrivé et il a dit hold up. Elle a vu que le pistolet, ce n'était pas un vrai pistolet, mais quand même, hold up. Elle a dit non. Oui, madame, hold up. Elle a dit non. Et c'est trop vrai. Le voleur a dit seulement 20 $. Elle a dit OK. Elle a ouvert la porte, elle a ouvert le guichet pour lui donner 20 $. Et là, il a mis sa main pour prendre plus. Elle lui a tapé sur les mains. Elle a dit non. Elle a dit, tu as demandé 20 $, tu vas seulement avoir 20 $. Quelqu'un qui connaissait son identité en Jésus. Quand le diable vient devant toi, le chrétien ne craint pas les démons, ne craint pas le monde spirituel parce qu'ils ont été dépouillés par la croix de Jésus. Nous connaissons notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Et notre église ne se glorifie de rien d'autre que de la croix de Jésus. Et ça amène un deuxième élément. Notre église ne prêche rien d'autre que la croix de Jésus. On ne prêche rien d'autre que la croix de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui disent, ben non, parce qu'en quelque temps, je t'entends prêcher puis ça fait comme des années que je t'entends prêcher puis tu ne prêches pas toujours la même chose. OK, je vais t'avouer quelque chose. Ça fait possiblement environ 2000, j'ai fait dans ma vie possiblement environ 2000 prédications, 2000 messages. En fait, je vais te dire, je vais te livrer un secret, j'ai une seule prédication. Mais un million d'applications. J'ai une seule prédication, celle de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Mais un million d'applications. Donc, notre église ne prêche rien d'autre que la croix de Jésus. Et le problème, et si tu veux te joindre au portail, tu vas réaliser que peut-être que c'est une des choses qui nous distingue. Dans plusieurs églises, il y a des prédications évangéliques où on veut t'amener de nouvelles révélations, on veut t'amener quelque chose pour t'impressionner, on veut donner des clés. Et on donne, dans plusieurs églises, on donne l'impression qu'on peut graduer de l'évangile, qu'on peut graduer de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. C'est comme si tu étais un nouveau, on donne l'évangile, on t'explique, on va t'expliquer l'œuvre de la croix, c'est fait, on donne ton diplôme, maintenant on va t'enseigner la vraie vie. Mais mon ami, on ne graduait jamais de l'évangile. Il n'y a pas d'études postdoctorales en évangile. Toute notre vie, nous sommes à l'école de l'évangile, toute notre vie, le Saint-Esprit nous apprend de nouvelles applications de l'œuvre de Jésus. Et ce n'est pas moi qui le dis que dans les églises, on ne prêche pas la croix de Jésus. Il y a quelqu'un de beaucoup plus intelligent, beaucoup plus crédible et beaucoup plus brillant que moi qui le dit. Le pasteur, Sinclair Ferguson, écoute bien ce qu'il dit. La majorité des pasteurs ne prêchent pas Christ. Le prédicateur examine le texte pour se trouver lui-même et la congrégation. Pas pour trouver Christ. Reste avec moi, c'est vraiment important. Si tu veux comprendre le portail, cette citation-là, elle est vraiment, vraiment névragique. Par conséquent, la prédication concerne les personnes dans les évangiles et non le Christ dans cet évangile. La question la plus fondamentale est la suivante. De quoi parle vraiment la Bible? La Bible parle-t-elle essentiellement de moi et de ce que je dois faire? Donc, est-ce que la Bible parle essentiellement de moi et de ce que je dois faire ou parle-t-elle de Jésus et de ce qu'il a fait? Répondre à cette question de quoi parle la Bible vraiment détermine la différence entre les églises locales. Vous savez, dans plusieurs églises, plusieurs prédicateurs, puis le but ici, c'est pas de dénigrer, c'est simplement que tu comprennes où on se situe au portail parce que je veux pas te berner. Si tu te joins au portail, je veux pas que dans six mois, tu dises, je veux que tu saches très bien. C'est quoi le portail? On voit la parole de Dieu dans plusieurs églises comme étant un genre de temple de la renommée des héros bibliques. Donc, on te prêche les héros bibliques et on dit force-toi pour être à la hauteur. Dans d'autres, quelques fois, on voit la parole de Dieu puis on voit la Bible comme étant un genre de guide personnel. Ou dimanche en dimanche, on regarde des clés pour tes finances, pour ton cours, pour ta prospérité, pour ton succès, pour ta job, puis c'est un guide personnel. D'autres voient la Bible comme une sorte d'artefact, c'est-à-dire, c'est un livre qui peut être inspirant mais qui n'est pas toujours pertinent et je peux choisir ce qui fait mon affaire ou pas parce qu'il y a des affaires qui sont contextuelles. Donc, non, ça, c'était dans le temps, ça ne s'applique pas à moi. Dans plusieurs églises, on voit la Bible comme un biscuit chinois. Tu écoutes un message puis on va te donner quatre, cinq versers en contexte, inspirant, puis c'est comme, voici un peu comme un biscuit chinois, tu as une petite pensée différente, sans vision globale de l'œuvre du salut. Dans certains endroits et même certains chrétiens voient la Bible comme un ensemble de règles. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les commandements? C'est quoi les... D'autres comme un ensemble de doctrines. Et puis, évidemment, la Bible a ses éléments mais fondamentalement, la Bible n'est pas ça. Fondamentalement, la Bible, ce n'est pas le temple de la renommée de la moralité biblique, ce n'est pas un guide personnel, ce n'est pas un artefact qui n'est pas pertinent aujourd'hui, ce n'est pas un biscuit chinois, ce n'est pas un ensemble de règles, ce n'est pas un ensemble même de doctrines où je peux regarder pour gagner un débat. La Bible est une bonne nouvelle. La parole de Dieu est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du Fils de Dieu qui est venu dans le monde pour nous sauver. C'est quoi une bonne nouvelle? C'est comme un journal. Imagine que demain, à la une du journal, que ce soit écrit, bonne nouvelle, la pandémie est finie, l'inflation est finie, la guerre en Ukraine est finie. Alléluia! Comment tu reçois ça? Est-ce que tu dis, OK, qu'est-ce que je dois faire? Non, non. Tu dois simplement, tu n'as rien à faire. On te dit ce qui a été fait. De la même manière, la Bible, avant de parler de ce que tu dois faire, essentiellement, elle te dit ce que Jésus a fait. Donc, au portail, on se concentre sur ce que Jésus a fait parce que quand tu réalises ce que Jésus a fait, ça te donne la puissance de faire, mais ça commence comme étant une bonne nouvelle. Donc, ce livre-là, essentiellement, le message de ce livre-là, c'est la croix de Jésus. C'est pour ça l'apôtre Paul dit « Je mettrai ma fierté » et dans le contexte, il y a des gens qui ont toutes sortes de prédications, toutes sortes de messages, de thématiques, puis il dit « Pardonnez-moi, messieurs, mais moi, ma prédication, c'est la croix de Jésus. » Si c'est bon pour l'apôtre Paul, au portail, on pense que c'est bon pour nous aussi. C'est le grand réformateur Martin Luther, réformateur allemand, il y a 500 ans, qui disait toute l'écriture. Brian Chappell, un passage, une citation que j'ai déjà citée, il dit « Je ne veux jamais prêcher un message qui sera encore vrai si Jésus n'était pas mort sur la croix. » Moi, j'enseigne à nos prédicateurs « Si, à la fin de ta prédication, ton message est encore vrai, il tient encore, même si Jésus n'était pas venu, c'est un mauvais message. Il peut être inspiré, indifiant, mais s'il n'est pas fondé sur Jésus, c'est un mauvais message. Tu n'es pas un prédicateur, tu es un coach de vie. » Souvent, on présente la croix de Jésus comme étant un peu une garantie prolongée de la vie chrétienne. C'est quoi une garantie prolongée? On sait, la majorité d'entre nous, on ne les prend pas les garanties prolongées. Pourquoi? Parce qu'elles sont optionnelles. Elles sont superflues. Malheureusement, dans beaucoup de prédications, l'œuvre de la croix est optionnelle, elle est superflue. Au portail, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. On a posé la question à Billy Graham. Alors qu'il était très âgé, on lui a dit, « Billy Graham, qu'est-ce que le vieux Billy Graham dirait aux jeunes Billy Graham? » Puis Billy Graham qui a prêché Jésus toute sa vie en passant. Donc, voici ce que le vieux Billy Graham a dit. « Si j'avais l'occasion de m'entretenir avec le jeune moi, voici ce que je lui dirais. Je prêcherais davantage sur la croix et le sang de Jésus. C'est là qu'est la puissance. » On ne peut pas trop prêcher la croix de Jésus. Donc, et non seulement au portail, notre église ne prêche rien d'autre que la croix de Jésus. C'est vrai le dimanche, c'est vrai dans tous nos ministères. Il n'y a pas un standard le dimanche matin et un standard qui prend place dans la vie de l'église. Et une des choses que tu dois savoir sur le portail également, au portail, on ne fait pas beaucoup de choses. Tu vas réaliser que quand tu viens au portail, on fait très peu de choses. Mon tente de bien les faire. Dernièrement, j'étais dans un restaurant, j'ouvre le menu et c'est écrit spécialité québécoise. OK. Je tourne. Ah, spécialité italienne. Je tourne. Spécialité asiatique. Je tourne. Des kebabs. Qu'est-ce que je me suis dit? Quand tu fais tout, généralement, tu es bon dans rien. Au portail, on n'est pas assez exceptionnel pour faire 10 millions de choses pour être bon dans tout. Donc, il y a une dizaine d'années, on a fait le test de notre équipe. On faisait trop de choses et des choses qui étaient inefficaces, qui apportaient une bénédiction. Mais, et on a écrit au tableau tout ce qu'on faisait. Est-ce que tu sais on a trouvé combien de choses? 65 ministères, événements, programmes qu'on avait au portail il y a 10 ans. Et tu sais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose de fou. On a arrêté de faire 60 de ces choses et on en a gardé 5. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce qu'on a perdu des gens? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce qu'on voulait s'assurer que tout ce qu'on faisait, que la croix de Jésus soit présente dans tous nos ministères. Et on a gardé quelques ministères essentiels pour s'assurer qu'au travers, ces ministères, Jésus soit vraiment prêché. Donc, c'est le cas, par exemple, de notre ministère des enfants. Notre ministère des enfants est un ministère particulier. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelques années, j'étais outre-mer, dans un pays défavorisé. Et on organisait une réunion pour les enfants pour leur parler de Jésus. Puis on était dans les bidonvilles. Puis on lançait des invitations. Puis je vais toujours me rappeler, il y avait une petite fille. La petite fille, elle nous suivait puis elle voulait venir. Elle était super fine, toute belle. Puis petite fille, peut-être 7 ans. Puis le lendemain, on ne l'a pas vue. Puis on était surpris. Pourquoi la petite fille n'est pas là? Elle était hier, puis ses parents, oui, puis elle était là. Puis finalement, quelqu'un nous a dit, c'est parce qu'elle n'avait pas d'assez beaux souliers pour venir à l'église. Donc, une petite fille qui n'avait pas d'assez beaux souliers pour venir à l'église, donc on lui a dit, tu ne vas pas à l'église. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Là, tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec notre réalité au Québec? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui empêche beaucoup d'enfants de venir à Jésus dans nos églises? Ce n'est pas d'avoir des beaux souliers. C'est la religion. La religion est le plus grand ennemi de la conversion de nos enfants. Pourquoi il y a des gens par terre qui disent, comment c'est ça, vous avez des jeux vidéo, comment c'est ça, il y a de l'animation, vous donnez des bonbons. Oui, on fait tout ça, oui. Mais on prêche Jésus. On prêche Jésus. Donc, encore une fois, notre ministère des enfants, on prêche la croix de Jésus à nos enfants. Nos enfants n'ont pas besoin d'apprendre à être encore plus obéissants à leurs parents. Puis oui, c'est important, mais c'est un produit de la nouvelle naissance. Ils ont besoin de naître de nouveau. Ils ont besoin d'être amenés à Jésus. Puis c'est vrai que notre ministère d'ado accepte. Vous savez, dans plusieurs églises, le ministère jeunesse, c'est essentiellement la prédication jeunesse, c'est qu'on prêche aux ados. « Ne couche pas, ne fume pas. » On donne, voici ce que tu ne dois pas faire. Fais pas ça, fais pas ci, décroche pas, reste à l'école. C'est pas mal. Mais dans plusieurs églises, puis on ne veut pas que ce soit le court portail, tu as un jeune qui peut se retrouver vierge avec les poumons roses et un diplôme en enfer. la priorité, c'est que nos jeunes soient sauvés de l'enfer qui reçoivent la grâce de Jésus. Donc, la moralité, est-ce que ce n'est pas important? Non. Oui, c'est important. Mais ce que je dis que la moralité est toujours un produit de la croix de Jésus, de la transformation spirituelle. Puis c'est le cas avec nos jeunes adultes, notre ministère de jeunes adultes qui est le troisième de nos ministères. Vous savez, il y a des jeunes adultes quelquefois qui les ont entendu dire, moi, je vais bâtir ma carrière, je vais faire ma famille, je vais acheter ma maison, puis après ça, je vais me caser avec Dieu. Si c'est ton cas, tu es un jeune adulte, puis c'est ta pensée, de dire, sais-tu quoi, je vais faire mes affaires, puis à un moment donné, je vais être sérieux avec Dieu. C'est comme si tu bâtissais une maison tout croche, puis là, tu es en train de me dire que dans dix ans, tu vas dire à Jésus, viens renover ma maison. Mon ami, est-ce que ce ne serait pas plus intelligent au lieu que Jésus soit ta rénovation ou que Jésus soit ta fondation? Alors que tu es dans des années, dans la vingtaine, que c'est des années névragiques où tu bâtis ta vie, pourquoi pas bâtir solide avec Jésus maintenant? Pourquoi pas bâtir ta carrière fondée sur Jésus? Pourquoi pas bâtir ton couple sur Jésus? Pourquoi pas bâtir cette vie avec Jésus? Plutôt que de bâtir tout croche puis de demander à Jésus de réparer tout ce qui ne fonctionne pas dans dix ans. Donc, Jésus est venu pour nous offrir la vie en abondance. Quatrième ministère qu'on a, c'est les petits groupes. C'est quoi un petit groupe? C'est des croyants qui se réunissent pour s'encourager dans la bonne nouvelle de Jésus. On s'applique la bonne nouvelle. Un peu comme quand, des fois, tu as une douleur au dos puis tu ne peux pas, tu n'es pas capable de t'appliquer la crème puis tu as quelqu'un de ta famille qui vient t'appliquer la crème ou des fois tu as un médecin puis tu as besoin de quelqu'un qui... La même manière, quelques fois, on a besoin d'un frère et d'une sœur pour nous appliquer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. C'est ça un petit groupe. C'est des frères et des sœurs où on s'applique la bonne nouvelle dans les endroits où on n'est pas capable. Il y a un frère et une sœur qui peuvent faire une œuvre dans ta vie que toi seul ne peux pas faire. Puis nos soins pastoraux, on a des soins pastoraux et souvent dans les soins pastoraux dans les églises, c'est qu'on vient rencontrer un conseiller qui va nous donner de bons conseils. Je veux juste te dire, on en a des bons conseils. Mais la première chose qu'on va te donner, ce n'est pas de bons conseils, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Pourquoi? OK, imagine que tu as un accident. Tu as un accident, tu es à l'hôpital, tu te réveilles du coma. Et là, l'infirmière vient te voir et va te dire OK, là, vous êtes réveillé, là, vous allez devoir manger, vous avez une diète, vous allez devoir commencer à marcher, vous allez devoir avoir une réhabilitation. On ne commence pas par te dire ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, voici ce qui est arrivé, voici ce que le médecin a fait. Voici, on vous a réparé telle chose, telle transfusion, ou telle chose, on vous a recousu tel endroit, voici ce qui a été fait. Bonne nouvelle. Maintenant, parce que quelqu'un t'a sauvé la vie, maintenant, voici ce que tu dois faire. Donc, dans les soins pastoraux, avant de donner de bons conseils, on va toujours te rappeler ce que Jésus a fait. Alors que nous sommes brisés, alors qu'on vit toutes sortes de dysfonctions, ce que nous avons besoin, c'est d'entendre parler de celui qui dit « Je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et parce que Jésus est le grand médecin, Jésus t'a sauvé. Maintenant, il te donne la capacité de prendre ta vie en main. Donc, au portail, seulement cinq ministères. Mais dans tous ces ministères, notre Église ne prêche rien d'autre que la croix de Jésus. Et regarde, regarde le verset 16, regarde la fin du verset, verset 14, pardonne-moi, on le reprend. « Quant à moi, certes, non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est important. « Par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » C'est-à-dire, la croix de Jésus change tout, change ma relation avec ce monde de style à Dieu. Elle change mon identité. Puis en fait, ce que Paul est en train de dire, et c'est ce que notre Église a compris, notre Église sait que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous savez, plusieurs chrétiens, en fait, tous les chrétiens sont prêts à reconnaître que certaines choses ont parfois rapport avec Jésus. Certaines choses ont parfois rapport avec Jésus. Peut-être que tu as reçu Jésus dernièrement et tu disais, avant, je me balançais de Dieu, puis là, maintenant, je suis là, je commence à marcher avec Jésus, puis il y a des sphères de ma vie, il y a certaines choses dans ma vie qui, souvent, on a rapport avec Jésus. Donc, c'est une amélioration, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. C'est Saint-Augustin qui a dit, Jésus-Christ n'est pas valorisé du tout jusqu'à ce qu'il soit valorisé par-dessus tout. Jésus-Christ n'est pas valorisé du tout tant et ce longtemps qu'il n'est pas valorisé par-dessus tout. Comme quelqu'un a déjà dit, et je sais que je l'ai déjà mentionné, pardonne-moi, comme dit l'apôtre Paul, de répéter pour vous toute sécurité. Si Jésus n'est pas seigneur de tout, Jésus n'est pas seigneur du tout. Donc, la vie chrétienne au portail, on ne croit pas qu'il y a des domaines qui sont hors de la juridiction de Jésus. On ne croit pas qu'il y a des éléments. Tu peux vivre ta vie le dimanche, ta foi, mais que ta sexualité, tes finances, tes loisirs, ton travail, ça, c'est hors de la juridiction de Jésus. C'est comme il y a des gens qui pensent au Québec sur l'autoroute, vous savez, ceux, le corps policier que juridiction sur les autoroutes du Québec, c'est la SQ, la Sûreté du Québec et la police provinciale. Et quelquefois, il y a des gens, tu vois sur l'autoroute une voiture de police municipale, puis il y a des gens que j'en connais, j'ai des amis comme ça qui se disent, non, mais ils ne peuvent pas me donner un ticket, une contravention, parce qu'ils n'ont pas de juridiction. Puis on pense que, voilà, il y a une sphère où ils n'ont pas de juridiction. En passant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si tu fais de l'excès de vitesse sur l'autoroute, le policier municipal peut te donner une contravention, voilà, tu me remercieras, c'est moi qui te l'ai appris. Mais voici mon point, ça ne rapporte avec Jésus. Jésus a juridiction sur tout. Il n'y a pas de sphère où Jésus n'a pas de juridiction. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. La Bible a dit que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Jésus est Seigneur de tous. C'est pourquoi nous disons que tout a rapport avec Jésus et non seulement tout, tout dans la vie a toujours rapport avec Jésus. Il n'y a jamais d'exception, il n'y a jamais de moment parce que de dire que tout n'a pas refusé de croire que tout a toujours rapport avec Jésus, c'est croire que Jésus est parfois Seigneur. Si Jésus n'est pas toujours Seigneur, mais quoi, il est parfois Seigneur? Est-ce que Jésus est parfois tout puissant? Est-ce qu'il est parfois souverain, est-ce qu'il est parfois Dieu? Est-ce que Jésus est Seigneur à temps partiel? Non. Au portail, nous croyons que Jésus n'a pas une job de Seigneurie à temps partiel. Il est à temps plein 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alléluia! C'est comme si je disais à ma femme, moi c'est correct, mais être toujours ton mari, c'est un peu lourd, donc je vais être ton mari à temps partiel. 90 % des fois, je vais être ton mari. On va dire, non, si tu n'es pas mon mari tout le temps, tu n'es mon mari jamais. Mais si Jésus n'est pas ton Seigneur tout le temps, il est ton Seigneur jamais. Donc c'est pourquoi au portail, nous disons que tout a toujours rapport avec Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il parle de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lourd de sens. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire tout a toujours rapport avec Jésus? Parce qu'il y a des gens qui disent, OK, moi j'ai un accident, ça veut dire que ça a rapport avec Jésus. Moi je viens d'apprendre que j'ai le cancer, ça veut dire que ça a rapport avec Jésus. Je viens de divorcer sans rapport avec Jésus. Quand on dit que tout a toujours rapport avec Jésus, ça veut dire qu'on voit la Seigneurie de Jésus dans tous les domaines de la vie. C'est un accident. Ta voiture est une perte totale. Mais tu dis gloire à Jésus parce qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il a sur ma tête et il n'y a pas un cheveu qui tombe sans qu'il l'autorise. Il m'a préservé. C'est juste du matériel. Donc oui, c'est ton accident à un rapport avec Jésus. C'est une promotion. Tu dis, moi j'ai travaillé fort, c'est moi là, c'est moi qui ai travaillé fort. La parole de Dieu dit qu'as-tu que tu n'as pas reçu que tu travailles fort parce que Dieu te donne l'intelligence, te donne la grâce, te donne la discipline, te donne la santé de le faire. Donc c'est pourquoi tu dis merci Jésus pour ma promotion. C'est toi qui me la donnes puis ma promotion va servir à te glorifier. Tu dis OK, puis ma maladie, comment ma maladie a rapport avec Jésus? Quand tu reçois un diagnostic dévastateur, tu continues de glorifier Dieu parce que tu sais qu'il est le Dieu qui dit, ma grâce te suffit et ma puissance, ma force s'accomplit dans la faiblesse. Et que tu sais que dans la maladie, même si c'est une triste nouvelle, même si c'est difficile, on ne banalise pas, on n'est pas dans le déni. Tu sais que dans cet état de faiblesse, c'est une opportunité de voir la grâce de Dieu comme tu ne le verrais jamais dans la santé. Donc le chrétien est capable de dire, oui, tout a toujours rapport avec Jésus. Dans l'épreuve, dans l'épreuve, ton épreuve a rapport avec Jésus. Pourquoi? Parce que tu sais qu'au travers de l'épreuve, il fait une œuvre à l'intérieur de toi, une œuvre qui le glorifie. Alors que tu perds des bien-aimés, Dieu ne se réjouit pas que tu perds des bien-aimés. Mais tu dis, oui, la mort a toujours rapport avec Jésus parce que ça te rappelle qu'un jour tu vas mourir, ça te permet de rendre gloire à ce sauveur qui te sauve de la mort puis ça te permet de te réjouir de ce jour où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni rien de semblable. Tu as une décision importante à prendre dans la vie. Quelle maison je vais acheter? Où je vais investir pour mes rêves? Ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais... T'as plein de décisions pour le travail. Est-ce que je prends le poste ou pas? La Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tu prends la meilleure décision qui va glorifier Dieu. Pas la décision qui va te rendre le plus confortable, la décision qui va le plus glorifier Jésus. Quand tu vis un échec, ton échec a toujours rapport avec Jésus. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu qui vit un échec par l'œuvre de Jésus dans sa vie, par la croix de Jésus, il sait que c'est pas parce que tu vis un échec que t'es un échec. Souvent, des gens, quand on vit un échec, on pense qu'on est un échec. Mais quand t'es un enfant de Dieu puis tu vis un échec, t'es pas un échec, tu vis un échec. Mais tu sers le Dieu qui pue tout par celui qui te fortifie. Donc, t'es un enfant de Dieu. Ta valeur n'est pas influencée par cet échec-là. Tu demeures précieux. Donc, peu importe. Tout a toujours rapport avec Jésus. Et je termine. Je termine. Donc, notre Église prêche la croix de Jésus. Donc, ça veut dire qu'on se glorifie de rien d'autre que la croix de Jésus. C'est notre plus grand trésor. Deuxièmement, ça veut dire qu'on prêche seulement la croix de Jésus partout. On l'applique de 10 millions de façons. Troisièmement, ça implique que notre Église sait que tout a toujours rapport avec Jésus. Et quatrièmement, je veux terminer rapidement avec d'où vient le nom portail. D'où vient le nom portail. Tourne avec moi dans l'Op. 24-7. Je te donne la version courte. Il y a une dizaine d'années, on était là et on se disait, on va être un lieu ouvert, un lieu de vie. On va être une Église utile entre les mains de Jésus. Et notre nom est basé sur l'Op. 24-7. Le Psaume 24-7 est un psaume où le peuple de Dieu prenait l'âge de l'Alliance qui était la représentation de la présence de Dieu. Puis on arrivait, on marchait donc vers Jérusalem puis à un moment donné, il y avait la muraille puis il y avait les lits. Il y avait un grand portail et on arrivait. Et voici ce que dit le Psaume 24-7. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Et c'est ce qu'on veut en tant qu'Église. Nous disons que le roi de gloire fasse son entrée, que Jésus fasse son entrée. En fait, notre Église veut être un portail qui fait entrer Jésus dans ta vie. C'est ça le portail. Le portail veut être une Église qui fait entrer Jésus dans ta vie. Un portail, la fonction du portail c'est de faire entrer. Et la fonction du portail c'est de faire entrer Jésus. C'est pas de te faire entrer dans une expérience, de te faire entrer dans une destinée, de te faire entrer dans un spectacle, de te faire entrer dans ci, dans ça. C'est de te permettre d'entrer dans ce que Jésus a pour toi, de permettre à Jésus d'entrer dans ta vie. Et ce qui est, c'est quand même assez exceptionnel avec ces fameuses portes. Permets-moi de te raconter un événement historique. Il y a une porte à Jérusalem, la porte à l'Est, où dans Ézéchiel on dit qu'à un moment donné le Messie va entrer par cette porte. Et dans l'histoire on a tellement pris, tellement pris ce passage où il y avait un portail et dans ce portail on disait que le Messie va passer au travers de ce portail-là. On a tellement pris ça au sérieux que même les ennemis du peuple de Dieu ont utilisé toutes sortes de manières pour empêcher le Messie d'entrer. Donc par exemple, lors des croisades et tout ça et à Jérusalem et les musulmans, ce qu'on a fait c'est qu'on a scellé la porte. On s'est dit si le Messie arrive vous ne pourrez pas rentrer. Vous ne pourrez pas rentrer. Et là même on s'est dit on va faire autre chose. Le Messie, selon la religion juive, est pur. Donc il ne peut pas être souillé par l'impureté. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un cimetière devant cette porte. Devant le portail, on va sceller le portail puis on va mettre un cimetière. Donc impur, un lieu d'impureté devant le portail. Donc le Messie pour passer, pour rentrer dans le portail va devoir se souiller. Et jusqu'à ce jour, si tu vas à Jérusalem, tu vas voir la porte scellée avec le cimetière. Donc pour empêcher l'accès au Messie. La bonne nouvelle, c'est que trop peu, trop tard, le Messie est déjà venu. Et dans ce portail spirituel, alors qu'on est dans un monde où on est environné par la mort, environné par l'épureté, la raison d'être du portail, c'est de permettre à Jésus d'entrer dans la vie d'hommes et de femmes ordinaires, pécheurs, toi qui m'écoutes, qui se sent impur, toi qui vis la mort, toi qui se sent indigne. Félicitations, tu es de te qualifier pour l'église du portail. L'église du portail n'est pas une communauté de saints parfaits, n'est pas une église de religieux. C'est une église pour des pécheurs, pour des impurs, pour des gens qui vivent la mort, des difficultés. C'est une église pour des hommes et des femmes qui disent j'ai besoin de Jésus, Jésus entre dans ma vie. C'est notre raison d'être. Pourquoi nous disons portail, élève-toi, élève-toi. Que le roi de gloire fasse son entrée. Depuis des années, c'est notre déclaration, c'est notre prière. Et c'est ça l'église de portail. Que le roi de gloire, que Jésus fasse son entrée. Tout ce qu'on fait, c'est pour que Jésus entre dans ta vie. Tout ce qu'on fait, c'est que Jésus peut s'entrer dans nos villes. Que Jésus peut s'entrer à Laval. Que Jésus peut s'entrer à Saint-Eustache. Qu'il peut s'entrer à Terrebonne. Qu'il peut s'entrer en Abitibi. Et en aussi grand nombre que ce nœud va nous permettre d'implanter des églises. Nous voulons que Jésus entre au Québec. Que Jésus entre dans la francophonie. Pas à cause de nous. Parce qu'encore une fois, tout a toujours rapport avec lui. Donc, mon ami, il reste deux messages. Ça, c'est le premier message. Qu'est-ce que le portail, notre église, prêche la croix de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. C'était la parole de Dieu.